bonjour petit seul je recommence cette vidéo je viens pour vous parler de l'appel du mois d'octobre est ce que j'ai lu est ce que j'ai pas tout lu vous allez savoir tout là maintenant mais vous allez savoir à la suite du coup j'avais la qu'est ce qui coche avec la secrétaire crime le tome 2 chez kabouk je l'ai lu j'ai beaucoup apprécié c'est un manga bd trop chouette que je le conseille à tout le monde les images sont trop belles en plus en brillant et en couleur c'est tellement chouette je dis que j'allais m'intéresser à kaboum un petit peu voilà parce que il est des sens sont trop beau l'histoire j'ai apprécié beaucoup beaucoup c'est spécial en fait on va suivre la secrétaire qui suit beaucoup le son boss en fait il l'appelle tout le temps bon je parle du tom 1 qui l'appelle tout le temps n'importe quelle heure n'importe quand c'est un gros on va dire le mot et elle commence à en avoir mort parce qu'elle sait pas faire sa vie voudrait bien essayer de construire sa vie voilà et de voir elle du coup elle a décidé de essayer de couper son boulot voilà et j'ai beaucoup apprécié et j'attends avec un pas simple la sortie du tome 3 qui sort c'est bon je pense je suis pas sûr à 100% mais c'est d'autres le 12 janvier mais pas mettre pas ma main à couper mais je sais que c'est le mois janvier mais je pense que c'est le 12 voilà j'ai beaucoup apprécié et je conseille que vous le lisiez ceux qui l'ont dit qu'ils ont déjà lu dites moi en commentaire ce que vous en pensez voilà donc ceux qui l'ont pas lu n'hésitez pas c'est un top ça passe vite il est pas gros mais voilà il n'est pas quand même donné il quand même épais mais il n'est pas donné quand même pour le prix voilà mais franchement les soirées super allez je continue après j'ai lu la force de renaître de britannique des chéries chez hugo dans la collection nous romans j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire on va suivre deux personnes mais comme dans le prochain que j'ai déjà fait je ne sais plus je ne sais plus l'histoire voilà c'est fou mais je ne sais plus l'histoire du coup je vais vous lire un petit peu jamais je n'aurais cru croire que ce sera john parker qui me sauverait mais je pense avoir un petit peu des sous-soussons qui vient me passer par la tête depuis tantôt je sais que je devrais garder mes distances avec par coeur mais quand le d'elle de la le beau père a mis à la porte je n'avais nulle part à par où aller susquette l'animité cabane abandonnée sur la ferme de son grand père de laine et les plans qui qui sont vos aux autres mais là nous tout à retrouver bien sûr et il s'installe pour quelques il vient s'installer dans la chambre d'amine je sais qu'ils devraient refuser mais la respective d'une toile ah ouais elle voit j'ai un doute maintenant d'un toit et d'un lit chaud ah oui elle va dormir dans la cabane et je ne sais plus j'ai vraiment un doute pourtant je l'ai lu je vous mettrai la vie ici je mettrai dans le petit oui si je n'oublie pas un lit chaud et respectueux sans parler des yeux brun et de ses bras solides de l'âne nous avons nous avions rien en commun sauf que une éternité qui s'allume entre nous et l'incompte table final finalement une vie éclaircie jusqu'à ce que je déteste dénoncé son beau père au fil des provoqué et vous avec ce rhume de caca boudin un vote involontairement ça là sa rétention de sa mère qu'il est enceinte maintenant elle doit créer ah oui d'accord et créer ouais ça y est ça me vient tout doucement ça crée à ses rêves pour m'occuper du bébé de sa mère elle est la seule famille qui me reste alors donc le groupe de rock et de l'âne décollé et que ses rêves lui commence à réalité ouais en fait je me trouve avec un autre livre c'est ça qu'il ya en fait elle on la met dehors elle va vivre dans le genre de de grange et il va tout faire pour qu'elle devienne vivre avec elle voilà il va lui faire peur en fait et il ya une belle mission de morale parce que ils ont vécu tous les deux quelque chose de très dur et il va se passer plein de choses où elle va voir plein de défis à relever et elle est tellement courageuse elle a un courage pas possible cette fille je n'ai pas pleuré beaucoup ont entendu dire qu'ils ont fait couler une arme moi non parce que comment vous dire ça va toucher mais pas un point touché voilà ce que c'est pas le premier que j'ai déjà lu comme ça du coup voilà et puis je crois que ça commence à être dur de pleurer pour moi voilà et je me souviens bien et sa mère est en cinq et son beau-père frappe sa mère et elle va un peu appeler la police et signaler un truc qui voilà le là moi je trouve que ce roman n'est pas trop porté sur l'histoire d'amour elle est plus plutôt plus dans elle est présent mais pas à 100% on a plus un décou une découverte des deux personnages qu'est ce qu'ils ont vécu pourquoi ils ont vécu ça puis lui il essaie d'hésiter parce que si je dis pas de bêtises il a dit c'est dix ou quinze ans truc comme ça il a de l'âge je crois que c'est dix ans plus vieille plus vieux que qu'elle et voilà mais c'était une belle lecture voilà mais c'est vrai que en n'étant pas trop bien le résumé je l'ai pas vraiment en tête vous avez vu j'ai lu le résumé derrière ça m'est venu j'ai plus besoin de regarder c'est chouette mais c'est vrai que voilà ma tête est pas présent à 100% pour le moment mais oui elle va appeler les flics plein de choses c'est une belle histoire c'est à découvrir c'est une histoire drame psychologique alors faites attention il y a quand même beaucoup d'avis dessus enfin il n'a pas il n'est pas été mis en des spoilers mais pour moi j'en mettrais quand même parce que ça peut être dur pour certaines personnes il ya quand même de la violence physique il ya de la violence morale parce que si tu dis que à ta fille qu'elle est nulle elle fera jamais rien de bon ben c'est ce qu'elle va faire en fait pas comme moi moi j'ai ma mère qui lui disait ça mais moi ça a été ma mon patch pour remonter la la pente je veux dire ça mais tout le monde n'a pas le ce courage et elle elle en a beaucoup 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 je ne comprends pas la longue qu'elle ne craque pas un moment qu'elle n'a pas marre parce que tout ce qu'elle a vécu moi je l'aurais pas su c'est une très belle histoire et très contente de l'avoir lu et assez vite avant trop d'avoir d'avis même s'il est déjà passé beaucoup mais j'avais lu avant d'attendre trop d'avis même s'il y en a qui me tente beaucoup là et que pour moi j'essaye parce que j'ai vu des avis et j'essaye le laisser couler que j'oublie pour moi me replonger dedans sans trop y penser bientôt oh excusez moi mais cette vidéo je la recommence je vous le dis l'anti lune de miel de christina lorraine chez hugo en poche voilà je viens de le terminer hier soir voilà j'ai bien aimé c'est un livre un peu doudou quand j'ai enfin comme je vous dis celui là après ça je ne savais pas quoi lire parce que c'était quand même assez puissant fort en meçon morale mais lui il était dans ma palle je l'avais prévu je le savais je l'avais prévu pour le lire c'est un peu un truc petit doudou un truc qui se passe ici on va suivre au début de l'histoire en fait on va citer un mariage qui va excusez moi mais voilà ça passe pas on arrive au soir et je commence à vraiment j'espère que ça de la mer que je tourne parce que je commence à avoir mal à la tête de tousser je vais prendre mes médocs après bon je continue sur cette histoire au début de l'histoire il y a deux personnages qui vont se marier qui ont un buffet poisson qui vont être intoxiqué par le poisson sauf qu'il y a deux personnages qui n'ont pas mangé de poisson et du coup il y a bon je vous explique pas comment ça est venu ou quoi que ce soit parce que il y a d'autres trucs qui est venu entre eux parce que voilà là c'est la soeur je ne dis pas de conneries c'est la soeur qui est la tortiquée mais c'est un peu une soeur radine attendez je vois un coup ça va passer mon mal de gorge enfin le ça gratte c'est une petite soeur un peu radine elle a gagné un concours enfin une lune de miel sauf qu'elle n'est pas remboursé et comme les il ya deux personnes qui sont pas malades ils vont partir à leur place de la mariée du marié ils vont partir en ligne d'eux-mêmes sauf que à partir de là on comprend plein de choses les deux personnages qu'on va suivre juste après se détestent mais ce est absolument complètement il se part se déteste complètement et du coup ils vont partir en ligne de miel sauf que ils vont devoir un peu faire semblant qu'ils sont mariés voilà que c'est eux qui viennent de se marier elle elle va se passer pour sa soeur voilà et et du coup un petit peu comme ça et et c'est trop chouette et après il va voir plein de choses ils vont comprendre plein de trucs j'ai adoré suivre les personnages ils vont beaucoup parler entre eux c'était très chouette même si au début j'ai beaucoup aimé c'était sûr mais c'est pas une fumée à 8 ou 9 je ne sais plus mais c'est pas un coup de coeur mais ce que j'ai adoré c'est que les personnages se parlent ce que c'est de se comprendre même que voilà ils se détestent mais ils vont jouer le jeu et je trouve ça cool parce que moi je pense que je saurais pas le faire voilà enfin ça dépend à quel voilà mon fin soit et du coup ils vont devoir participer à un dîner par contre un dîner parce qu'ils ont rencontré quelqu'un voilà ils vont devoir se faire passer pour un couple par deux autres personnes le personnage masculin qu'on suit va rencontrer une ex à lui voilà elle est en lune de miel parce que ses fiancés voilà du coup voilà et c'est pas c'est compliqué ils vont devoir faire des activités de lune de miel parce que voilà c'était prévu au programme du coup ils vont faire vont partir en balade enfin ils ont plusieurs trucs à choisir et ils vont partir comme ça voilà et grâce à en faisant les activités ils vont beaucoup parler ils vont comprendre des choses entre eux et voilà la petite romance a commencé à ce moment là mais je trouve qu'il n'y a pas une grosse romance comme on l'attend comme je l'attendais moi pas du tout pas ça a été une romance mais vraiment léger allez on va dire un chapitre quoi voilà enfin un ou deux chapitres après c'est plus plat et il part dix jours je crois c'est une dizaine de jours et après quand il rendait elle elle est très proche de sa famille du coup elle va voir sa soeur et là il va se passer encore une chose je vous je voyais la fin arrivée je savais ce qu'il allait se passer sauf qu'il ya eu un poum poum ah ouais je m'attendais pas du tout à cette fin là que je vous en dis pas plus mais il ya une fin qui est elle qui est assez qui met du baume au coeur enfin du baume au coeur non triste et une baume je ne sais pas comment dire je veux pas dire mal parce que voilà c'est emmerdant quand même pour les personnages mais je m'attendais pas à ça du tout enfin c'est même pas c'est bien pas bien ce qui arrive c'est pas bien mais voilà j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai mis à c'est oui tout neuf sur book note voilà il ya 15 minutes que je vous parle je crois que je peux en parler pendant les heures tellement j'adore enfin j'adore j'ai bien aimé ce livre j'aime bien les autres tous ceux que je vous ai parlé j'ai bien aimé sauf que comme je vous ai dit je l'ai fini hier soir on est jeudi le 28 il reste trois jours pour lire du coup j'ai raté ma pâle du mois d'octobre mais je suis pardonné oui je suis pardonné mais oui je suis pardonné parce que j'ai des guillemets à mettre parce que on a eu nos anniversaires moi et mon chéri du coup ça me fait deux soirs que j'ai pas pu lire et je suis malade je suis quand 4 jours où j'ai pas lu déjà du coup je pense que j'aurais pu le lire mais là en étant pas trop bien j'ai pas pu et je pense pas le lire maintenant je lirai plus tard c'est déjà il ira l'année prochaine en 2022 voilà mais il sera dans les premiers à lire ça c'est sûr parce qu'il faut qu'il passe au plus vite puisque j'en ai marre de l'avoir là près de moi voilà du coup voilà je sais pas pourquoi je vous tape voilà pour mes lectures enfin les bons lectures et mon rattache voilà j'ai quand même lu pas mal je sais pas combien de pages ferait qu'une fois je calcule les pages pour vous dire combien de pages j'ai lu voilà je suis contente de moi quand même un petit peu triste pour celui là mais je me dis voilà il y a eu les anniversaires il y a eu mon état de rhume j'ai quand même passé le dimanche à dormir du coup voilà je me dis que j'ai quand même pas mal j'ai pas mal bossé quand même voilà et voilà sur ce je n'ai plus rien à dire dites moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres ce que vous avez pensé ou si je vous ai donné envie de lire un dites moi tout ça en commentaire si vous avez envie de suivre mes lectures que je lis sur le moment voilà où faire une lecture commune par exemple vous voyez enfin vous aurez ma palle aussi du mois d'octobre dites moi on peut faire ça j'ai un compte discorde si vous voulez aussi dans la barre d'infos il y'a mon livre à dix book notes il ya trop qu'à facebook il ya normalement mon discorde même s'il n'y a pas dix corps dites le moi je vous donne le lien il n'y a pas souci on se retrouvera sur discorde pour discuter si vous voulez de lecture ou autre chose voilà voilà tout ça en barre d'infos n'hésitez pas à les retrouver sur ce moi je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard bye bye tout le monde et j'espère que vous lisez bien bonne journée bonne nuit bonne au moment que vous regardez cette vidéo voilà bisous bisous